C'était vraiment une panique totale, tout le monde court, les gens couraient, voilà, partout, partout. Vous avez su tout de suite ce que c'était passé ? Ah oui, oui, on va dire. On a fait une location de voitures ferrariées sur les Champs-Élysées, c'était en direct. J'étais avec deux clients, on a deux clients. Et d'un seul coup, on attendait coup de feu. On a vu en direct, l'individu tire sur les policiers, et les policiers, ils ont reposté, ils ont un voiture qui a passé. Il était tout seul ? Oui, sur la vidéo, il est tout seul, il est tombé, il est là, l'individu. L'individu, il est mort, non, 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 puisque la police, ils ont reposté. Là, c'est en direct, il n'y a pas de clients qui ont reçu dans les violents. Les CRS, ils sont en paniquant, voilà. Vous voyez, ils sortaient des armes, ils appellent leur collègue. Vous n'avez pas ? Bien sûr. Donc, vous êtes cachés ? On s'est cachés derrière nos voitures, derrière le travail. La police nous demande de quitter les lieux. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non L'avenir devant lui, qui est mort parce qu'il a fait son devoir, c'est à dire assurer la sécurité de lui. Vous pensez aux blessés qui font mieux, qui font preuve d'un courage exceptionnel dans les peuples. Vous pensez aux profs, aux familles, aux policiers tués, aux policiers blessés, qui sont eux aussi les membres, nous le sommes tous, avec eux. C'est notre pays, c'est notre pays qui se soit attaqué une nouvelle fois. Ce sont les policiers, les forces de l'ordre en tant que telles qui sont pris pour cible. Parce qu'ils sont policiers, parce qu'ils sont gendarmes, parce qu'ils sont militaires. Ce sont les forces de l'ordre qui ont été attaquées à Magnanville. Ce sont les forces de l'ordre qui ont été attaquées au Mour. Ce sont les forces de l'ordre qui ont été attaquées à Orie. Ce sont encore ce soir les forces de l'ordre qui ont été attaquées à Paris. C'est sûr que j'ai salué un certain nombre d'entre eux, qui assurent ce soir la sécurité, ici, que les périmètes les champs et les autres. Ce sont les femmes et les hommes d'exception. Et leur dignité, leur courage, montre que, alors même que les terroristes souhaitent frapper les démocraties au cœur, grâce à nos forces de l'ordre, nous sommes un grand pays debout, une grande démocratie qui fait face à cet effet-là. Je me rendrai, juste après vous avoir parlé à la préfecture de police, pour aller avec le préfet de police, avec le directeur général de la Commission nationale, saluer des équipes, des policiers tués et des policiers blessés, qui sont, comme nous tous, sous le choc ce soir, et nous serons ensemble dans l'émotion et aussi dans la réponse. Je veux ajouter que le professionnalisme, le dévouement, le sens du devoir des policiers ce soir, ont évité un carnage sur les Champs-Élysées, car leur maîtrise, leur sang-froid, leur réponse parfaitement adaptée, dans les secondes décisives de tous ces jouets, a permis ce soir d'éviter un bain de sang qui aurait pu être extrêmement large, et extrêmement fort sur le choc du monde. Toutes nos pensées vont, une nouvelle fois, pour les policiers assassinés, lâchement, sauvagement, dans un acte ignoble, dans un acte qui bouleverse notre pays. Le président de la République l'a indiqué tout à l'heure, avec beaucoup d'émotion, et il a indiqué aussi qu'il réunirait demain matin un conseil de défense qui analysera l'ensemble de la situation et qui apportera toute réponse à votre pays. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501